« Regarde, camarade, la pluie brille de toutes les saloperies que nous avons jetées dans la mer. Nous sommes la première puissance atomique. Ça se voit, non ? » Le vieux sous-officier avait ri. Il montrait le reflet des gouttes d'eau qui rebondissaient sur le béton du quai. Il était heureux parce que l'embarquement était son dernier voyage avant sa retraite. Il en profiterait pour offrir le plus de conseils au matelot qu'il cornaquait pour son premier voyage après ses classes. La pluie glissait, ne parvenait pas à traverser la légère couche de glace. Petit à petit, cependant, la flaque grignotait les contours gelés et laissait apparaître la boue et la saleté du port militaire. Le matelot ossa les épaules. Il était embarqué dans un sous-marin diesel électrique. Il n'avait aucune notion technique concernant la propulsion nucléaire réservée à l'élite de la marine. Il ne pouvait désapprouver le vieux soldat décoré. Il ne voulait surtout pas réfléchir plus avant. Il ne se doutait pas que le sous-officier ne rentrerait jamais de sa dernière mission. Le reste n'était que le produit de cette désinformation que ses parents écoutaient dans le poste de radio quand il parvenait en secret à attraper les émissions de Radio Freedom. Son grand frère était mort en Afghanistan. Il n'avait eu d'autre choix que de rempiler après ses trois ans de service militaire. La chance voulait qu'originaire de Leningrad, il ait pu choisir les meilleurs soldes des marins sous-mariniers. Il suivit la direction indiquée par la main du vieux tout en lovant le dernier tour du gros cordage. Le sous-marin n'était plus tenu que par l'attache de la proue et commençait doucement à s'écarter du quai par la lente force des hélices au ralenti. « Viens vite, camarade, ou sinon tu resteras à terre pour ton premier enrôlement. » Le vieux tendit la main et le plus jeune s'en saisit pour se propulser sur le pont d'acier. Le matelot l'aida ensuite à détacher la dernière entrave et salua, fier, les marins qui s'étaient mis au garde-à-vous sur le quai pour leur souhaiter une bonne traversée. « Sois pas si fier. Demain tu vomiras jusqu'à la dernière miette de la bouffe que tu as de toute ta vie de terriens avalés. » La petite vitesse, puissant, encore émergée, coupant les petites vagues, le bâtiment traversa le bassin protégé vers le sud, suivant l'isme de Kaliningrad. Il s'en éloignerait plus tard, quand la nuit y viendrait, pour éviter que les espions de l'OTAN ne puissent déterminer la route qu'ils suivraient ensuite. L'attitude du jeune marin fit se retourner le sous-officier. Un canot à moteur approchait. Le vieux marin leva la main au-dessus de ses yeux. Plus attentif aux détails, il se retourna, courut vers le kiosque, s'empara du téléphone de surface. Quelques instants plus tard, le commandant lui-même, le jeune et brillant capitaine de marine, Janis Dubrovskis, accompagné de Vadim Sokolov, l'officier politique, descendait du kiosque. Il regarda dans les jumelles que lui tendait l'officier politique, puis hurla des ordres vers le kiosque. Le sous-marin ralentit, puis se mit en panne, percé par la légère houle, juste poussée par sa masse. Le canot se laissa porter par son inertie contre la coque du sous-marin. Le matelot attrapa le cordage lancé depuis la petite embarcation, l'attacha rapidement à un des anneaux du pont. Un homme grand, en uniforme de commandant de marine, grimpa d'un saut élégant sur le pont et salua le capitaine au garde-à-vous. « Commandant, je vous demande la permission de monter à votre bord. Permission accordée, commandant. » Le matelot n'était pas encore habitué au protocole, et il frémit d'admiration devant son capitaine, qui se faisait saluer par un officier plus gradé. Une bourrate dans le dos de la part du vieux sous-officier lui fit se rappeler que le marin restait dans la vedette, attendait qu'il délie la mare. Il s'exécuta en suivant du regard le jeu compliqué des officiers. Il comprenait que le nouvel arrivant resterait avec eux pour la mission. L'homme fit quelques pas sur le pont, aux côtés du commandant du sous-marin, et voyant l'officier politique qui s'approchait, il le repoussa de loin d'un geste dédaigneux. L'autre hésita, puis se retourna, boudeur, vers l'échelle du kiosque. Le sous-marin reprenait sa marche. Dans quelques minutes, la nuit tomberait, le bâtiment aurait la permission de plonger, et le matelot ne verrait plus la lumière du soleil avant la terrible nuit de tempête. Avant de suivre le vieux dans le corps du monstre d'acier, il ne put s'empêcher d'écouter la conversation des deux officiers supérieurs qui continuaient leur va-et-vient sur le pont. Il tendit une enveloppe cachetée au commandant. « Lis, camarade capitaine. » Le commandant Dubrovkis lut le document. « Mais je ne peux pas. » Il était effaré. « N'as-tu pas bien compris les ordres de ton amirauté, camarade capitaine ? » Le commandant du sous-marin relut encore et encore les deux seules phrases. Il devenait le second du nouvel arrivant qui prenait possession du bâtiment pour le commander pour une mission secrète. « Tu connais maintenant tes instructions, camarade. » « Elle remplace les précédentes. » « Mais le point de rencontre reste inchangé. » « Tu comprends, camarade ? » « Je suis le seul maître à bord. » « Je veux que tu sois le meilleur des seconds pour cette mission délicate. » L'autre avait blémi. Puis lentement, il avait opiné avant de tenter un garde-vous malhabile, suivi d'un salut raide. Aucun des deux officiers n'avait aperçu le matelot caché par le kiosque occupé à ranger le pont avant la plongée. Il rapporterait un bon élève éduqué par les jeunesses communistes, juste un peu plus tard, au moment de la confession journalière des marins, dans le petit bureau aseptisé de l'officier politique mot à mot le contenu de l'échange entre le commandant Avsukievitch du GRU et leur pacha, le capitaine Dubrovskis, devenu par ordre direct de Moscou, le second du sous-marin dans une mission de combat au-delà des lignes ennemies. Patrick de Friberg Le dossier Rodina Chapitre 18 La archive La archive La chine Je67 La frérie La chine La chine La chine Merci.